Bonjour à tous, ici Doremi, on se retrouve aujourd'hui pour un 5 théories sur cerf d'aigle. Avant de commencer la vidéo, je tiens à féliciter Babyplume, qui a été tirée au sort parmi les donateurs. Un grand bravo à elle, elle remporte cette magnifique bougie Lumos. Et ce n'est pas n'importe quelle bougie, puisque c'est une bougie vegan fabriquée par la boutique Sincerely Bull. Emily est une jeune entrepreneuse française et le nom de sa boutique est un hommage à sa chienne Bull qu'elle a recueillie il y a 3 ans. En tant que vegan, Emily souhaite proposer des produits respectueux de l'environnement et des gens, des produits de qualité à des prix raisonnables. La bougie existe en plusieurs tailles, l'étiquette est personnalisable et plus de 20 parfums sont disponibles rien que ça. Sa boutique est assez récente donc je compte sur vous pour l'encourager parce que sa démarche est vraiment sincère. Parenthèse close, on peut commencer la vidéo. Première théorie, la salle sur demande a été créée par Rowena Serdegle. La salle sur demande est une salle magique qui se trouve au 7ème étage du château. Elle apparaît lorsque quelqu'un en a vraiment besoin. C'est par exemple dans cette pièce que l'armée de Dumbledore, une société secrète fondée par Harry, Hermione et Ron, s'entraîne à lutter contre les forces du mal. Mais qui est à l'origine de l'existence de cette pièce ? On sait que Salazar Serfantar est à l'origine de la chambre des secrets. Est-ce qu'on peut partir du principe que chaque fondateur a une pièce qui lui est dédiée ? C'est une pièce qui peut servir à étudier ou s'entraîner en toute discrétion, ce qui correspond bien à l'esprit de Serdegle, le côté académique de la maison Serdegle. Mais on peut aussi penser qu'il s'agit d'une pièce fondée par Elga Poufsouffle, car c'est une pièce qui peut aider tous les élèves qui en ont besoin. Et on a cet aspect égalitaire cher à la maison Poufsouffle. Donc ça se joue entre Poufsouffle et Serdegle, mais pour ma part je pencherai davantage pour Serdegle. Tout d'abord parce que c'est Rowena Serdegle qui a imaginé le concept des escaliers qui changent de direction. Donc ça colle un peu avec le mécanisme de la salle sur demande. Aussi le diadème de Serdegle est retrouvé plus tard dans la salle sur demande. Donc est-ce que c'est une sorte de clin d'œil ? Pourquoi pas. Si on continue sur notre lancée, on pourrait associer la grande salle à Poufsouffle, puisque c'est la pièce où tous les élèves se retrouvent pour manger, et que Elga Poufsouffle est reliée à la nourriture. Voir mon 5 théories sur Poufsouffle. Quant à la pièce associée à Gryffondor, il pourrait s'agir du bureau du directeur de Poudlard, puisque l'épée de Gaudric Gryffondor est conservée derrière une vitrine à l'intérieur du bureau du directeur. Donc selon moi, la salle sur demande serait l'œuvre de Rowena Serdegle, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième théorie, les prédictions de Trelawney et l'occultisme. Sybille Trelawney est le professeur de divination. Nombreuses de ces prédictions se sont avérées justes par la suite. Plus connue est la fameuse prophétie sur le seigneur des ténèbres et Harry, mais il y a également des prédictions moins connues, ou qui ont moins attiré l'attention des lecteurs. Par exemple, la prédiction qu'elle avait faite lorsqu'elle hésitait, voire qu'elle refusait à rejoindre une table 12, car elle ne voulait pas être la 13ème personne, et cela portait malheur selon elle. Elle expliquait que quand 13 personnes sont à table, la première personne à se lever sera la première personne à mourir. Et elle avait raison, puisqu'à ce moment-là, à table, il y avait le professeur Rogue, le professeur McGonagall, le professeur Churon, le professeur Flitwick, Ruzard, Dumbledore, Ron, Harry, Hermione, et trois autres élèves. Donc, ça faisait 12. Sauf qu'à ce moment-là, on ignore que Croutard est en réalité Peter Petitgros. Donc, il y a déjà 13 personnes à table. Et au même moment, dans ce passage du livre, Dumbledore se lève pour la calmer. Donc, il est le premier à se lever, et il sera le premier à mourir. Et je ne veux pas revenir sur chacune des prédictions, je vous ai parlé de celle à table, parce que c'est celle qui m'a le plus amusée, mais on peut s'interroger sur le message qu'essaye de faire passer J.K. Rowling à travers ce personnage-là. N'est-ce pas une manière subtile pour l'auteur de défendre l'occultisme ? On entend par occultisme l'ensemble des arts et sciences occultes, comme la divination, l'astrologie, la magie, l'alchimie, etc. Et on sait qu'en tant que professeur de divination, elle n'est pas vraiment prise au sérieux par les autres personnages, tout comme les gens qui exercent la divination sont vus comme des charlatans, des diseuses de bonne aventure. Et peut-être que J.K. Rowling essaye de redorer le blason de tout ce qui est occulte, de l'occultisme en général. Est-ce une manière d'indiquer au lecteur de se remettre en question et de ne pas dénigrer les personnes qui ont un attrait pour l'occultisme ? A vous de voir. C'est une sorte de mini-théorie, mais c'est vrai que j'avais envie de lancer ce débat, parce que pour ma part, j'adore l'occultisme, donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Troisième théorie, la femme de Ollivander. Garrick Ollivander est un fabricant de baguettes très réputé. Il possède une boutique située sur le chemin de Traverse. On sait peu de choses sur lui et sur sa famille d'une manière générale, si ce n'est qu'il est marié et qu'il a un fils et une fille. Selon un membre de Reddit, il y aurait des indices sur sa femme dans le tout premier film. Avant de parler du film, il fait le lien avec Harry Potter et le prince de Saint-Mêlé, donc le livre numéro 6, où il s'étonne du fait que pendant qu'Ollivander est kidnappé, et donc il est pris en otage par le seigneur des ténèbres, donc par Voldemort, que personne ne s'inquiète vraiment de sa disparition. Dans le sens où sa famille n'est pas à sa recherche. Lorsque Harry se rend pour la première fois dans sa boutique, on peut voir quelques secondes derrière le bureau, un vase avec des fleurs noires, donc comme des fleurs fanées, et plein de lettres accrochées au mur. Et selon lui, ces fleurs fanées noires et ces lettres en masse accrochées juste à côté, ce n'est pas un hasard. Ce sont, en réalité, des lettres de condoléances, parce que Ollivander vient tout juste de perdre sa femme. Donc selon lui, Ollivander vient juste de perdre sa femme dans Harry Potter à l'école des sorciers. Après, il précise entre parenthèses la femme d'Ollivander ou sa fille, mais je pense plutôt que c'est sa femme. Pourquoi pas ? Je trouve ça très intéressant et c'est vrai que ça me rappelle la théorie selon laquelle Rogue était touché par la mort de Cédric Diggory et qu'il avait mis la cape sur le corps de Cédric. Vous vous souvenez dans mon 5 théories sur Poufsouffle ? Donc ce sont des petites théories comme ça qui ne vont pas changer énormément de choses à l'histoire, mais c'est toujours intéressant quand on revisionne les films. Quatrième théorie, le charme de Gilderoy Lockhart. Parlons de l'irrésistible Gilderoy Lockhart. Pourquoi toutes les sorcières sont-elles sous son charme ? Et si, Gilderoy Lockhart détenait son charme des Vélans ? Les Vélans sont des créatures d'apparence humaine capables d'attirer tous les hommes via un puissant sortilège. Elles ont l'apparence de magnifiques femmes, à la beauté presque surnaturelle. Les Vélans sont décrites ainsi dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Les Vélans étaient des femmes, les plus belles femmes que Harry eut jamais vues. Sauf qu'elles n'étaient pas, elles ne pouvaient être humaines. Cette constatation rendit Harry perplexe et il essaya de déterminer ce qu'elles étaient exactement. On sait que Fleur de la Cour a du sang de Vélans dans les veines. Il est possible d'avoir des personnages hybrides, moitié Vélans, moitié humains. En revanche, jusque-là, on pensait que cela concernait uniquement les sorcières et non les sorciers. Or, il semblerait que Louis, le fils de Bill et de Fleur, ait lui aussi du sang de Vélans dans les veines. C'est le seul personnage masculin connu à descendre directement d'une Vélans. Mais si on y réfléchit bien, c'est peut-être également le cas de Gilderoy Lockhart. Ce qui expliquerait pourquoi toutes les sorcières tombent sous son charme alors que les hommes y sont totalement indifférents. On rappelle que son charme dépasse son statut de professeur puisqu'il n'y a pas que les élèves qui sont sous son charme. On voit bien que la mère de Ron est aussi sous son charme et il a été, comme il le dit, 5 fois lauréat du sourire le plus charmeur de sorcières hebdo. Donc il fait vraiment un sans-faute auprès de la jante féminine et il pourrait bien avoir du sang de Vélans dans les veines. Théorie fort sympathique et on passe déjà à la dernière théorie de la vidéo. Dernière théorie, Mimi Géniard, le fantôme japonais. Le personnage de Mimi Géniard reste assez mystérieux. Et je pense que J.K. Rowling s'est inspiré d'une légende urbaine japonaise, la légende de Anako-san. La légende raconte celle d'une jeune fille qui entorait les toilettes des écoles et des lycées. Anako-san est réputée pour hanter traditionnellement le troisième cabinet des toilettes du troisième étage, ce qui correspond dans la plupart des cas aux toilettes des filles. On sait que Mimi Géniard hante les toilettes des filles, sauf qu'elle, elle hante les toilettes des filles du deuxième étage, par rapport à Anako-san qui est plutôt au troisième étage. Il existe de nombreuses versions de l'histoire originelle de Anako-san. L'histoire change selon l'établissement où on se situe. Chaque établissement japonais a sa propre version de l'histoire de Anako-san. Selon certaines versions, Anako aurait été une jeune enfant assassinée lors de la guerre. Elle jouait à cache-cache avec ses camarades, mais fut tuée par un bombardement alors qu'elle tentait de se dissimuler dans un cabinet de toilettes. Selon d'autres versions, Anako est une jeune fille qui est harcelée par un pervers, soit un professeur pervers, soit un membre de sa famille, et elle tente d'y échapper en se cachant dans les toilettes, sauf que son harceleur la retrouve et l'assassine. Enfin, d'autres la voient comme une étudiante qui se serait volontairement donnée la mort dans un cabinet de toilettes, ou bien qui aurait sauté par la fenêtre. C'est une légende que je connais depuis un certain temps et c'est vrai que j'ai tout eu fait le rapprochant avec Mimi Géniard, même si cela n'explique pas son caractère un petit peu hystérique, le fait qu'elle soit toujours sur les nerfs. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo, n'oubliez pas d'aller faire un tour dans la boutique pour vous acheter la fameuse bougie Lumos Végane qui est absolument magnifique et fabriquée en France. N'oubliez pas également de rejoindre la chaîne sur la page Tipeee, ça vous permettra de soutenir la chaîne et de participer au prochain tirage au sort. Encore un grand bravo à notre typeuse. Voilà, sinon n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de théorie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501